Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas vlogué, que je n'ai pas posté, puisque je suis rentrée de vacances vendredi 22 juillet, je crois que c'est ça. Donc on est parti 15 jours et j'ai fait le choix de ne pas vloguer pendant les vacances et j'avais pas mal tourné de vidéos en avance, ce qui fait que ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas filmé et j'ai un peu perdu la main, on va dire, mais je suis trop trop contente de pouvoir vous retrouver. Oui, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, je démarre ce vlog, on est lundi 25 juillet, il est 13h30 à peu près, je viens de mettre ma petite chérie à la sieste, elle était fatiguée et... Bon, déjà, première chose, j'ai passé de trop 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 bonnes vacances. On a été chez ma grand-mère du côté danger à peu près, on va dire par là, pour une cuisinade. Donc, il y avait tous mes cousins-cousines sans leurs parents. Donc, c'était vraiment trop trop chouette, on a passé un trop trop bon séjour là-bas. On est resté que 3 jours et demi, on va dire, mais c'était vraiment super chouette. Ensuite, on est parti sur l'île de Groix pour retrouver Lucille, Val et leur fille. Donc, c'est pareil, c'était trop 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 chouette. On est resté jusqu'au dimanche matin, donc on est resté en gros 4 jours pleins, je dirais. Donc, voilà, c'était super chouette, c'était vraiment trop trop beau. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être quelques petites photos que mon chéri a pris, parce que franchement, j'ai pas vlogué pendant ces vacances-là, mais je n'ai quasiment pas pris de photos non plus. Donc, voilà, mais franchement, l'île de Groix, c'est super beau. On n'a pas du tout tout découvert, tout... ouais, tout découvert. Donc, il va falloir y retourner, évidemment, mais en tout cas, c'était super chouette. On ne s'est pas entretués avec Lucille et puis toute sa petite famille, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on arrive à peu près à fonctionner niveau vacances, donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, le dimanche, on est reparti, on a pris le bateau très tôt pour aller chez mes beaux-parents à Soulac. Et c'était trop trop chouette. On est resté 4 jours pleins là-bas. C'était trop bien, surtout que mes beaux-parents ont acheté une piscine. Je vous jure que c'était, selon moi, la seule chose qui manquait pour que ce soit juste parfait. Donc, c'était parfait. C'était trop 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 bien. La piscine est géniale. Et puis, on était super contentes de voir mes beaux-parents. Notre petit Thierry, elle a vraiment passé un super séjour, que ce soit sur l'île de Grois, chez ma grand-mère ou chez mes beaux-parents. Franchement, elle a été super cool, vraiment super cool. Franchement, c'était vraiment trop trop chouette. La seule chose, le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est le manque de sommeil. Ça a été très compliqué avec la chaleur. Ça a été très compliqué du fait que pendant une grosse semaine, on a été obligé, entre guillemets, de dormir avec notre fille. Ce qu'on ne fait jamais. J'aime pas trop dormir avec elle. Ça me perturbe un peu. Beaucoup de lumière. Moi, je dors dans le noir complet. Donc, voilà, beaucoup de lumière qui faisait que c'était compliqué de dormir. Et je ne vous cache pas que vendredi soir, quand je me suis allée me coucher, j'ai tellement, tellement aimé retrouver mon lit. Et en ce moment, je dors trop bien. Depuis qu'on est rentré, je dors vraiment super, super, super bien. J'essaye d'avoir un bon rythme dans la journée, de lire avant de me coucher, de ne pas aller sur Instagram, YouTube, tout ça, tout ça. Et j'essaye de me coucher vraiment avant 23h. Et franchement, pour l'instant, c'est un rythme qui me convient parfaitement. J'arrive à lire avant. J'arrive à m'endormir très vite. Je ne me réveille qu'une seule fois par nuit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et j'ai pris la décision, avec mon chéri, de ne plus mettre de réveil le matin pour aller réveiller notre fille. On la laisse se réveiller à l'heure qu'elle veut. Puisque, en fait, naïvement, enfin naïvement, j'en sais rien, mais on pensait vraiment que son rythme du 7h, midi, 16h, 20h pour les repas était trop bien. Et que si elle dormait trop le matin, du coup, ça allait tout décaler la journée. Et en fait, non, pas du tout. Même quand elle se réveille à 8h pour le biberon, ça ne l'empêche pas d'avoir faim à midi. Donc vraiment, en fait, elle est réglée sur les horaires dans la journée. Mais au niveau du petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en ce moment, je la laisse totalement me réveiller à l'heure qu'elle veut. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et depuis qu'on est rentrée, elle redort vraiment, vraiment bien le matin. Elle se repose. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, elle est reposée. On sent que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, honnêtement, un trop bon séjour. Et vraiment très heureuse d'être rentrée aussi parce que ça me fait bien plaisir d'être revenue à la maison, d'avoir réorganisé des trucs. Voilà, je suis quand même contente d'être rentrée même si c'est vrai qu'on serait bien resté un petit peu plus longtemps à Soulac. Mais bon, les choses ont fait qu'on était obligé de rentrer. Donc voilà. Je clôture à peu près le récit vite fait de mes vacances. Globalement, manque de sommeil mais très bonne vacances. Donc voilà. Ensuite, je vais quand même vous faire un petit topo lecture de ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. Chez ma grand-mère, je n'ai pratiquement pas lu. J'ai commencé le premier chapitre de Red Queen, le tome 1 de Victoria Aveyard sur deux jours. Vous voyez, j'ai lu un chapitre sur deux jours. Donc clairement, c'est comme si je n'avais pas lu. Et à Grois, j'ai dû lire trois chapitres de Red Queen. Donc voilà, pas grand-chose. Et j'ai vraiment mis les bouchées doubles à Soulac où j'avais beaucoup plus le temps de lire. Et j'ai terminé Red Queen qui était juste trop bien. J'ai adoré ma lecture. C'était vraiment super chouette et je suis deg presque d'avoir attendu aussi longtemps pour me lancer. Donc voilà, je n'attendrai pas aussi longtemps pour lire le tome 2. Ça, c'est clair et net. Donc Red Queen, je vous fais un tout petit résumé, tout vite, tout vite. En gros, on a les argents qui sont des personnes qui ont le sang argent et qui ont des capacités. Et on a les rouges qui sont des humains lambda avec le sang rouge. Et évidemment, les argents sont de la royauté, de la noblesse. Et les rouges sont en gros leurs domestiques, leurs esclaves, tout ça, tout ça. Et il se trouve que Mar va découvrir que même si c'est une sang rouge, et vraiment elle saigne son sang est rouge, elle a des capacités qui dépassent l'entendement. Et donc du coup, elle va se retrouver un petit peu propulsée dans le monde des argents. Et en parallèle, on va avoir la rébellion rouge qui va se mettre en place. Donc on va suivre, voilà, la rébellion qui se met en place. Elle, comment elle évolue côté rouge et côté argent. Et franchement, c'était juste trop bien, trop trop bien. Et donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Il faut que je le récupère, mais globalement, ça devrait se faire plutôt dans pas si longtemps que ça, je pense. Enfin, je vous dis tout le temps ça, mais j'ai jamais le temps. Donc bon, bref, c'est tout. Donc j'ai fait ça, enfin j'ai fait ça, j'ai lu ça à Soulac, je l'ai terminé à Soulac. Et la veille de partir, j'ai commencé La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc c'est le tome 1, je vous en parlais dans les sorties du mois de juin et de juillet. Le tome 3, qui sont indépendants les uns des autres. Mais le tome 3 sortait là. Et du coup, j'ai eu très très envie de commencer en fait cette série-là. Et je l'ai terminé hier soir avant d'aller me coucher. C'était vraiment une petite pépite, c'était super bien. Ça m'a beaucoup fait penser à la bibliothèque des cœurs cabossés ou un truc dans le genre. Je vous remettrai la couverture ici. Mais vraiment, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Mais avec la touche de Jenny Colgan, avec des petits clins d'œil aux autres livres de Jenny Colgan que j'ai lus. Donc ça c'était chouette. Honnêtement, c'est super cool à lire, c'est tranquille, c'est un peu addictif. Mais encore une fois, c'est un petit peu le même genre à chaque fois. Ce qui fait qu'au niveau des relations de Nina dans celui-là, je savais ce qu'il allait en être. Puisque c'est toujours un petit peu la même chose. Mais voilà, c'était super chouette. Résumé tout rapide, Nina, elle va devoir quitter son boulot dans une bibliothèque. Et elle va décider d'acheter un van pour faire une librairie itinérante en Écosse. Puisque le van se trouve en Écosse et qu'elle ne peut pas trop... Elle va avoir des soucis pour pouvoir stationner son van en Angleterre. Donc du coup, elle va finir en Écosse. Et on va suivre son aventure, comment elle met en place le van, les péripéties qu'elle a. Les personnes qu'elle rencontre dans le village d'Écosse dans lequel elle s'installe. Et franchement, c'est juste trop bien. Les paysages sont magnifiques. On a trop trop envie d'aller en Écosse. Donc voilà, bref. Donc voilà, niveau lecture. Et sinon, je vais encore vous en reparler. Mon dernier vlog se finissait là-dessus. Comme je suis rentrée, j'ai récupéré le voyage du basilic de Marie Brennan. Que j'avais laissé en suspens pendant mes vacances. Donc j'en suis toujours ici. Puisque en rentrant, j'ai terminé le Ginny Golgan, évidemment. Donc voilà, je l'ai repris ce matin. Et honnêtement, j'ai lu 4 pages. Puisque en ce moment, j'ai un plutôt bon rythme de lecture. Depuis qu'on est rentrée, je me fixe des plages horaires pour lire. Quand ma petite chérie est au dodo le matin ou quand elle est à la sieste l'après-midi. Et j'arrive à bien lire, à bien faire des trucs dans la maison quand elle est réveillée. A bien profiter d'elle, à jouer. Puisque j'ai recommencé à jouer aux Sims depuis qu'on est rentrées. D'ailleurs, j'ai fait un défi que j'ai perdu. Et là, je compte bien le réussir. Donc voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je reprends la lecture du Voyage du Basilic seulement aujourd'hui. Donc là, je suis page 146, chapitre 9. J'aimerais bien quand même arriver page 200. Ça peut se faire. Surtout si je lis pas mal avant d'aller me coucher ce soir. Ça serait trop cool. Donc, voilà. Niveau lecture du coup, à part ça. Entre guillemets, j'ai quand même deux lectures dont il faut que je vous parle en update. Mais à part ça, j'ai rien d'autre à vous en dire. J'ai commencé la saison 8 de Earthland hier. Donc là, je suis en train de regarder l'épisode 2. C'est plutôt chouette parce que ce qui se passait à la fin de la saison 7, il y a un petit truc pas cool qui vient d'arriver et qui va mettre un petit peu des péripéties dans l'histoire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai prévu de me remettre un petit peu au boulot pour l'école. Donc là, aujourd'hui, je vais y aller tranquillou, je pense. Je vais faire une liste des choses prioritaires que j'ai envie de faire dans la semaine. Et je me ferai un petit peu tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, je regarderai 2-3 trucs. Mais je ne bosserai pas à fond et je m'y mettrai demain. Donc, voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Je crois que je n'ai pas trop grand-chose d'autre à vous dire. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure si j'ai des choses à vous dire par rapport au voyage du basilic ou par rapport à des choses que je fais dans la maison. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de réorganiser, que j'ai envie de nettoyer, de ranger. Et puis, j'ai très très envie de finir de désherber mon jardin de devant et mes tomates. Parce qu'en rentrant de vacances, je me suis rendue compte que mes tomates étaient bien bien attaquées par des mauvaises herbes. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Mais honnêtement, il fait trop chaud aujourd'hui. Donc, je pense que je ferai ça demain. On verra bien. Bref, comme je vous disais, ma petite chérie est au dodo. Donc, je vais aller faire ma petite session de lecture. Ensuite, je finirai mon épisode de Heartland. Et puis, on verra si elle est réveillée ou pas. Comment on s'organise. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Et salut ! Alors, je vous reprends un peu plus tard que lundi. Puisqu'on est mercredi 27 juillet. Il est 10h30 à peu près. Je viens de tourner ma vidéo sur les sorties du mois d'août qui me font envie. Ça a été très rapide puisqu'il n'y avait pas beaucoup de sorties qui me faisaient vraiment envie. Ce qui n'est, encore une fois, pas plus mal. Parce que rajouter encore et encore et encore des livres dans ma pile à lire, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, voilà. Je suis assez satisfaite. Je suis assez satisfaite d'avoir réussi à la tourner. Parce que c'était pas gagné, franchement, ce matin. Je me suis levée beaucoup plus tôt que les deux derniers jours. Que les quatre derniers jours, on va dire. Puisque ma petite chérie a dormi quand même plutôt pas trop mal ce matin. Elle ne s'est réveillée que vers 8h15 pour le biberon. Donc, voilà. Forcément, moi, je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude pour le biberon. Mais du coup, j'ai traînassé dans le lit et je ne me suis pas vraiment rendormie. Je me suis levée vers 9h15. Et le problème, c'est qu'en petit déjeunant, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Puisque hier, j'ai demandé à mon chéri de me remettre son compte sur Gardenscape. Et, ben, petit déjeunant, j'ai joué à Gardenscape. Et à chaque fois, je me disais, bon, allez, c'est le dernier niveau. Sauf que j'avais un objectif à atteindre. Et je me disais, c'est trop bête de ne pas le faire maintenant. Donc, à chaque fois, j'enchaînais les niveaux. Et au final, bon, ben, voilà. J'ai perdu plein de temps. Je me suis dit, laisse tomber. Je vais aller me préparer. Elle va se réveiller. Je n'aurai pas le temps de filmer. Ça va être la cata. Et en fait, non, elle dort toujours. En même temps, elle s'est réveillée deux fois cette nuit. Mon chéri y est allé vers 1h15, je crois. Et, ben, moi, en fait, je n'y suis pas allée vers 4h30. Parce que, on s'est rendu compte pendant les vacances, en fait, que des fois, la nuit, elle se réveille à moitié. Elle est dans son sommeil. Et soit elle fait un cauchemar, soit elle a perdu sa tute. Et, en fait, elle arrive toute seule à se réguler, entre guillemets, et à se rendormir. Et, du coup, ben, voilà. J'ai attendu un petit peu, voir si ça devenait critique. Et, finalement, ça n'est pas devenu critique. Elle a réussi à se rendormir toute seule. Donc, voilà. Je n'y suis pas allée. Mais, forcément, voilà. Elle m'a réveillée dans la nuit. Donc, c'était une nuit un petit peu moins reposante que d'habitude. Mais, il n'empêche quand même que je dors super, super bien. Depuis qu'on est rentrée, ça me fait trop, trop plaisir. Bref. Je ferme la parenthèse du dodo. Et, je ne vous ai pas repris hier parce que c'était une journée qui était peu performante. Je me suis levée super tard hier. Du coup, ma journée était déjà bien entamée. Et puis, après, ben, voilà. Faire le repas, manger avec ma petite chérie. En ce moment, on essaye vraiment. Enfin, on essaye, on le fait, surtout. On mange vraiment tous les trois ensemble. Ou, ben, toutes les deux ensemble quand on est le midi. Et là, on est vraiment sur du quasiment full toute seule. Donc, forcément, ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Mais, elle s'en sort plutôt pas trop mal. Ça a été assez compliqué pour nous pour la faire manger toute seule. Enfin, pour la faire manger des morceaux plutôt. Toute seule, elle y arrive bien. Mais, des morceaux, c'était compliqué. Et là, voilà. Ça devient bien plus simple. Donc, voilà. Et puis, hier, niveau temps, c'était pas si beau que ça. Donc, ça me donnait pas spécialement envie de sortir. Donc, je pense qu'on ira plutôt cet après-midi après la sieste, après le goûter et tout ça, tout ça. Puisque, mon objectif, c'est de l'emmener chez le coiffeur. En gros, aujourd'hui, j'ai juste envie d'aller chez le coiffeur avec elle. Et de demander si c'est possible de faire quelque chose. Parce qu'elle a une coupe de cheveux qui est très, très mignonne. Clairement, c'est très, très mignon. C'est juste que ça commence à être assez long au niveau des oreilles. Ça lui passe devant les oreilles. C'est pas super, super. Et c'est surtout que c'est son énorme mèche devant la gêne. Et les pinces, elle les enlève assez régulièrement. Donc, voilà. Essayez de voir. Mais, je veux pas de franges. Et je veux savoir si, par rapport à sa coupe de cheveux, c'est possible de faire quelque chose. Parce qu'elle a pas de raies sur le milieu, en fait. Elle a vraiment... Je pourrais pas trop vous dire. Mais elle a vraiment une énorme mèche qui passe sur le devant. Donc, ça fait un très beau mouvement. Avec une pince, c'est super joli. Mais comme elle enlève la pince, voilà. Et puis, quand elle baroude à mort, qu'elle se jette dans les canapés, dans les coussins et tout. Bah, forcément, la pince, elle sert plus à grand chose. Bref. Donc, le but après, le goûter. Ou avant, ça dépendra de comment elle sieste cet après-midi. J'aimerais bien qu'on passe... Donc, qu'on aille en ville, en poussette, pour faire une bonne balade. Qu'on aille voir, justement, le coiffeur, si est ok pour lui faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, prendre rendez-vous. Et en revenant, il y a un parc sur la route. Et j'aimerais bien l'emmener au parc. Puisque là, ça y est, elle est complètement capable d'escalader n'importe quoi, je pense. C'est déjà le cas depuis un moment. Mais là, elle est dans une période de sécurisation, on va dire. Et il n'y a plus du tout de soucis. Le canapé, elle en descend très safe, en fait. Il n'y a plus de... Elle peut en tomber. Enfin, je suppose que ça peut arriver. Mais elle est très... Elle se sécurise beaucoup quand elle descend les marches, quand elle descend les escaliers, quand elle descend le canapé. Non pas qu'on la laisse faire n'importe quoi non plus. Mais globalement, elle est... Elle gère. Elle gère. Donc du coup, aller au parc, escalader les petits trucs d'escalade et tout, c'est largement faisable. Et puis, le toboggan, on en a fait un petit peu hier dans le jardin. Elle était trop trop fan. Donc voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est l'objectif de fin de journée. Et entre-temps, j'aimerais bien faire du ménage, sa salle de bain du haut et la salle de bain du bas. Faire un petit peu la cuisine, même si au final, je garde ma cuisine plutôt bien rangée depuis qu'on est rentrée. Donc ça, ça me fait bien plaisir. Et bosser un peu. Hier, j'ai commencé à lire un petit peu le début de mon RET parce que je n'ai jamais lu le début de mon RET, sauf que pour ceux qui connaissent, il n'y en a pas forcément beaucoup qui connaissent. Mais bon, les méthodes de RET, il y a des petits personnages à utiliser. Et moi, je ne les utilise jamais. Mais pour l'année prochaine, j'aimerais bien les utiliser. Donc il faut que je lise le prologue, on va dire, pour me mettre dedans. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien lire le prologue de celui-là. Éventuellement, imprimer les feuilles annexes de maths pour la période 2 et 3. Ce serait cool. Et puis, commencer à vraiment planifier ce que je dois faire sur les prochaines semaines pour ne rien oublier et être le plus à jour possible. Donc voilà, niveau boulot, niveau ménage. Et si j'ai le temps, et j'espère avoir le temps, avancer le voyage du basilic. Puisque je n'ai toujours pas fini le voyage du basilic. Mais j'ai quand même plutôt bien avancé parce que j'en suis là. Je suis page 268. Hier, je voulais arriver page 300. Non, je voulais déjà atteindre la partie 5. Mais en gros, page 300, ça fait à peu près ça. Donc ça, ce serait cool si je pouvais lire dans la journée et avancer le plus possible ce soir. Pour le terminer, grand maximum, demain. Donc voilà, au final, j'aimerais vraiment bien le terminer aujourd'hui. Ce serait génial. Mais demain, c'est tout. Ce n'est pas grave. Donc, pour l'instant, quoi vous dire ? J'apprécie ma lecture. Mais comme pour le tome 1, comme pour le tome 2, c'est très lent. C'est très lent. C'est vraiment ses mémoires. Et du coup, c'est lent. Ce qui est toujours paradoxal, puisqu'on est sur une histoire de dragon. Mais comme c'est une naturaliste, c'est vrai que c'est très lent. C'est de l'observation. Et même quand il y a des péripéties, ce n'est pas palpitant, on va dire. Même si là, je commence vraiment à rentrer plus dedans. Il y a eu des bonnes péripéties qui se sont passées. Et puis voilà, j'ai envie de voir où est-ce que ça va aboutir. Où est-ce que son voyage va l'amener en termes de découverte, en termes de relation avec les autres personnages. Donc voilà, au final, ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas extraordinaire. Même si le style est extraordinaire. Franchement, l'écriture est juste folle. Mais j'ai très certainement plus besoin de quelque chose de palpitant. Et ce n'est pas ça. Donc du coup, à voir comment évoluent les choses. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le terminer aujourd'hui. Mais ça peut ne pas se faire du tout. Puisque je crois que hier, j'ai regardé trois épisodes de Hearthland. Je crois. Deux, c'est sûr. Trois, très certainement. Je suis à fond dedans. Franchement, je suis trop à fond dedans. En plus, là, dans cette saison 8, il y a une péripétie qui se passe entre Thaï et Amy. Voilà, qui me plaît plutôt bien. Et là, en plus, il y avait un petit Louveteau. Un petit bébé Louveteau. Il était trop trop mignon. J'avais trop envie de le voir et de le caliner et tout. Il était trop chou. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai regardé pas mal d'épisodes de Hearthland. Donc voilà, forcément, j'ai moins lu. Et puis voilà quoi. Donc au final, j'ai une journée plutôt bien chargée. Et je pense que je vais m'y mettre. Là, tant qu'elle n'est pas réveillée, je pense que je vais lire un petit peu Le Voyage du Basilique. Mais avant de m'y mettre, je vais aller rempoter mon pulvérisateur de vinaigre blanc pour commencer à détartrer mon lavabo du bas et ma douche en bas. Pour que ça fasse effet dans la journée. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vous reviens peut-être tout à l'heure pour vous faire un topo de ma journée. Ça va me motiver à bosser un petit peu. Surtout qu'en plus, je ne vous ai pas dit, mais il faut aussi que je monte la vidéo pour demain. Donc voilà, j'ai une journée de folie en perspective. Mais ça va le faire. J'ai plutôt bien glandé hier. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Et salut ! Alors je vous reprends un peu tard encore. Parce que je pense que je n'ai pas repris les bonnes habitudes du vlog. J'ai du mal à vlogger. Le soir, je n'y pense pas. Hier soir, on a testé un nouveau jeu avec mon chéri. Je n'ai même pas filmé. Mais avant hier soir, on a testé un nouveau jeu avec mon chéri. Et je n'ai même pas filmé. Donc voilà. Il faut encore que je reprenne un petit peu les habitudes du vlog. Mais ça va le faire tranquillou. Donc aujourd'hui, je vous reprends. On est jeudi 28 juillet. Il est... Je ne sais pas pourquoi je regarde là. Je n'ai absolument plus de réveil. Il doit être 14h20, je pense. Ou 14h25, un truc dans le genre. On vient de rentrer de petites courses avec ma petite chérie. Puisque en ce moment, elle a un rythme de sieste un peu décalé. Avant, elle faisait la sieste plutôt vers 12h45, 13h. Et là, on est plutôt sur du 14h, 14h30. Du fait qu'elle se lève bien tard en ce moment. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit quitte à aller faire des courses, autant le faire quand elle est encore en pleine forme. Et qu'il y aura moins de monde en plus. Donc une fois qu'on avait fini de manger, que j'avais fini de faire la vaisselle, tout ça, tout ça. On est parti faire des petites courses. Donc c'est pour ça que je vous filme ici. Parce que j'ai une compote qui est en train de se préparer dans le monsieur cuisine. Donc ça fait un peu de bruit. Donc je me suis un peu isolée dans ma chambre. Donc voilà. Sinon, en nouvelles depuis hier, je n'ai pas grand chose à vous dire. À part que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'organiser pour travailler. Pour faire des trucs dans la maison. Hier, je me suis fait un planning. Je n'ai pas fait la moitié de ce qui a été prévu. Mais j'ai quand même monté ma vidéo. Et je l'ai postée aussi. Donc ça, j'ai quand même réussi à le faire. J'ai fait un petit peu de ménage vite fait. Mais pas tant que ça. Et j'ai un petit... Enfin, on s'est baladé hier. Ah oui, je vous disais que j'allais essayer d'aller chez le coiffeur pour voir si c'était possible de lui couper les cheveux. Et c'est possible. Donc du coup, on a rendez-vous ce soir à 17h. Donc voilà. Elle m'a dit qu'elle lui couperait juste devant. Que derrière, il fallait attendre que ça pousse. Il ne fallait pas couper. Ce qui n'était pas du tout prévu. Mon objectif, vraiment. Enfin, notre objectif, c'est vraiment qu'elle n'ait plus trop les cheveux dans les yeux. Donc voilà. On va recouper devant. Et j'en profiterai après pour aller faire un petit tour en ville. Pour aller acheter le cadeau d'anniversaire de ma petite Caroline. Puisque, bien d'oréliens, ça va venir vite. C'est mercredi de la semaine prochaine. Si je suis bonne dans les dates, normalement c'est mercredi. Donc il est plus que temps que j'y aille. J'ai une bonne idée de ce que je veux lui offrir en plus. Donc voilà. On va faire ça. Et sinon là, ma petite chérie est partie à la sieste. Je l'entends un peu vite fait dans le babyphone. C'est qu'elle n'est pas encore endormie. Mais ça ne saurait tarder. Donc, ce que j'ai prévu de faire. Là, tout de suite, après avoir filmé. J'ai prévu d'aller lire Le Voyage du Basilique. Que je n'ai toujours pas fini. Je ne l'ai même pas lu hier. Je suis page 300. Ce qui veut dire qu'il me reste 60 pages. Donc là, le but, c'est que je vais mettre une demi-heure de Forest. Pour espérer lire 20 pages. Parce que mine de rien, j'avance assez lentement. Donc lire 20 pages, ce serait cool. Après, si ma petite chérie n'est pas réveillée. J'aimerais bien aller désherber mon arrière de maison. Là où il y a mes tomates. Je pense que je ne récolterai jamais de tomates cette année. Mais désherber un petit peu. Peut-être passer un petit coup de jet sur ma terrasse. Vous voyez, deux, trois choses. Ranger deux, trois trucs qui traînent. Donc je vous montrerai un avant-après si j'y arrive. Ce serait vraiment cool. Et... Je ne sais pas pourquoi je le tiens encore. Bref. Et après, si elle n'est toujours pas réveillée. J'aimerais bien aller imprimer ma période 2 et ma période 3 en maths. Et si elle est réveillée, je peux toujours imprimer ma période 2 et ma période 3 en maths. Si elle est à côté. C'est un petit peu moins pratique. Mais je peux le faire quand même. Donc, voilà. En fait, je ne me fais plus de liste papier. Enfin, j'ai décidé que je ne me faisais plus de liste papier. Mais que je me faisais une liste dans ma tête. Et je me disais dans ma tête. Par jour, je fais une chose de ménage. Que j'ai très envie de faire dans la maison. Je fais une chose de boulot. Je fais une chose pour la chaîne. Donc pour la chaîne, ça peut être soit du montage. Soit filmer une vidéo. Soit faire un post Instagram. Donc aujourd'hui, je pense que je vais commencer à monter un petit peu le vlog. Puisque je n'ai pas encore commencé. Et on se souvient des mauvaises habitudes. Donc voilà. Je pense que je vais monter un peu le vlog tout à l'heure. Et je ferai très certainement un post Instagram demain. Ou alors je filmerai peut-être un update lecture. Non, je ferai un post Instagram demain. Donc voilà. Et niveau ménage. Si, j'ai quand même fait pas mal de ménage ce matin. On a passé l'aspiratoire partout en bas. J'ai fait encore 25 milliards de fois la vaisselle. Parce qu'en ce moment, je cuisine énormément. Donc forcément, il y a tout le temps de la vaisselle à faire. Mais ça me fait plaisir de bien cuisiner. Ça me fait plaisir de lui faire à manger. Et d'être dans l'apprentissage du manger toute seule. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Le but, c'est lire, désherber, travailler un petit peu. Et puis après, goûter, coiffeur, cadeau pour Caroline. Et éventuellement, montage de vidéos le soir. Voilà. En gros, c'est ça. Et sinon, en termes de lecture du voyage du basilic. J'en suis dans le page 300, je vous disais. Ils sont toujours sur l'île où le basilic a fait naufrage. Et... A fait naufrage ? Oui, a fait naufrage. Et ils viennent de découvrir l'île qui est totalement tapou. Donc tapou, ça veut dire qu'il faut pas s'emmêler, en fait. Un peu tabou, en fait, ça voudrait dire. Et du coup, ils se rendent compte que c'était une ancienne île qui abritait des draconniers. Et elle trouve des oeufs faustilisés, tout ça, tout ça. Donc voilà, trop trop cool. J'ai envie de poursuivre ma lecture. Donc c'est pour ça que je vais y aller là. Et puis voilà, une demi-heure de forest, pas plus. Comme ça, voilà. Et ce soir, après le jeu avec mon chéri, je sais pas lequel, je finis le voyage du basilic, si j'y arrive. Parce que, je sais pas si je vous en ai parlé, mais mon objectif de nouveau rythme, c'est à 22h45, j'arrête de lire et je vais me coucher. Donc pour l'instant, j'ai plutôt bien réussi, même si hier, je me suis arrêtée à 22h45, mais je n'ai pas lu parce qu'il me restait trop peu de temps, donc j'ai pas lu. Mais c'est un rythme qui me convient plutôt bien. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ferai un avant-après au niveau des herbages, si j'y pense, si je le fais. Et puis, j'essaye de vous reprendre ce soir pour vous faire un petit point lecture. Et journée et tout et tout. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut ! Alors, je vous montre l'état de ma cour. C'est un peu catastrophique. Enfin, ma lavande est super cool, mes pivoines sont bien retaillées, donc ça, ça va. Mais il y a eu pas mal de mauvaises herbes. Il y a même une loque qui s'est envolée, c'est la honte. Bref. Et de l'autre côté, faudrait que je retaille ça, faudrait que je vire ça, faudrait que je re-range certaines choses. Mon rhodo a vu des jours meilleurs, il a trop soif, je vais l'arroser d'ailleurs. Ça, ça s'est envolé, c'est pour le barbeuc. Bref. Là, il y a plein de mauvaises herbes. Et voilà. Ça, c'était mes tomates qui étaient plantées. Et en fait, ce ne sont plus des tomates, ce sont des mauvaises herbes. Donc, je pense que je vais tout arracher, même si je viens de constater qu'il y a des petites tomates quand même. Donc, c'est peut-être pas tant des mauvaises herbes que ça. C'est peut-être vraiment des tomates en fait. Oh, c'est fou ! C'est fou ! Bon, par contre, là, c'est de la mauvaise herbe. Là aussi, il faut que je refasse un petit peu tout ça. Il faut que je range les peaux, tout ça, tout ça. Lui, il est en train de mourir. Mais donc, voilà. Au final, j'aimerais bien faire ça tout de suite. Et ça sera déjà pas mal. Bon, alors, ça ne se voit peut-être pas de ouf. Mais j'ai quand même un peu désherbé ici. J'ai essayé de préserver ma lavande qui est magnifique. Et j'ai à peu près réussi. Donc, voilà, ce n'est pas fou. Il reste encore des petites touffes. Mais globalement, elle respire. Et de ce côté-là, j'ai enfin enlevé le gros bac qui était complètement pourri par le soleil. J'ai arrosé mon gros dos, même si j'y retournerai ce soir. Mais là, c'est pour qu'il survive jusque ce soir. Et j'ai un petit peu désherbé la bordure. Même s'il reste une petite touffe là. Mais c'est trop chiant à retirer. Et la grosse touffe là, il faut que j'y aille à la binette. Mais je n'avais pas la binette sous la main. Et j'avais eu la flemme d'aller la chercher. J'ai enlevé les gros pots. J'ai enlevé mon basilic qui était mort. Là, il faut que je le range, tout simplement. Il faut que je fasse ça. Là, il va falloir que je m'en occupe parce que je voulais le garder. Mais il est pété. Donc, il faut que j'enlève tous les petits éclats et que je mette à la poubelle. Et donc, verdict, ce sont bien mes tomates qui ont poussé. Et pas des mauvaises herbes. Donc, c'est fou comme les tomates, ça fait mauvaise herbe. Enfin bon, bref, c'est tout. Mais si on se rapproche, donc là, j'ai quand même des petites fleurs. Donc, ça sous-entend qu'il va y avoir des tomates dessus. Et, 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 et. Alors, les tomates en plus, ça fait trop mal. J'en ai quand même deux là. Donc, j'en ai deux là. Et au final, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Mais si je peux avoir deux tomates, je pensais que ça serait cuit. Pourquoi pas ? J'ai arrosé. Même si je sais qu'en pleine journée, ça ne sert à rien. Je réarroserai tous les soirs un petit peu. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite. Ça fait moins crado, quoi. Parce que c'était vraiment dégueu. Donc, je vais m'occuper du petit pot là. Je vais essayer de m'occuper de ça. Et puis après, bah, roule ma poule, quoi. Donc, voilà. Et salut. Alors, je vous reprends. On est vendredi 29 juillet. Il est 10h30. Je viens de finir de me préparer. J'ai fait une grosse session lecture. Je dirais bien que j'ai fait 45 minutes de lecture. Et si j'ai de la chance, je poursuivrai ma session lecture avant que ma petite chérie se réveille. En ce moment, elle se réveille vers 11h moins 5 à peu près. A peu près à ce moment-là. Donc, bon, bref. Donc, hier, je ne vous ai pas du tout repris après avoir filmé normalement ma cour extérieure que j'ai lavé. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas filmé mais j'ai repassé un coup de gère, un petit coup de raclette. Donc, les joints sont un petit peu dégueux. Mais globalement, ma cour est quand même bien plus propre. Donc, ça, ça fait plaisir. On a été chez le coiffeur avec ma petite chérie hier. Donc, voilà. Elle a sa mèche qui a été coupée. Donc, elle est plus... Elle voit beaucoup mieux sans pince. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on a fait un truc trop cool hier. J'étais trop contente de pouvoir le faire. C'était la première fois que je le faisais. Et elle n'en pouvait plus à la fin. Elle était morte. Mais comme pour aller chercher le cadeau de ma petite Caro. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une seule partie de son cadeau d'anniversaire. Donc, c'est tout. Je m'organiserai autrement. Mais ce n'est pas très pratique avec la poussette. Ce qui fait que je me suis garée sur un parking qui était plutôt à mi-chemin entre les deux magasins que je devais faire. Et on a tout fait à pied. Donc, c'était trop chouette. Comme maintenant, elle marche plutôt vite, je dirais. Ça ne m'a pas du tout ralenti. On a marché tranquille. Mais au final, ce n'était pas super lent. Et c'était trop chouette, en fait, de pouvoir tout faire à pied. À la toute fin, à 5 mètres de la voiture, elle est tombée. Elle a trébuché. Elle est tombée parce qu'elle n'en pouvait plus. Et 5 minutes après qu'on soit rentrée, elle est allée chercher sa tute. Elle l'a mise. Et elle a commencé à monter les escaliers en me regardant genre, va me coucher, j'en peux plus. Donc, voilà. Mais c'était trop trop bien de pouvoir faire tout à pied. Et du coup, c'est vrai que je me suis... C'est bête à dire, mais c'est évident. Mais je m'en suis vraiment rendue compte. C'est que de sa taille, la rue, c'est super effrayant. Parce que quand on devait traverser une route, forcément, je lui ai expliqué le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, tout ça, tout ça. Donc, je me suis mise à sa hauteur et puis pour bien la contenir, pour être sûre qu'elle ne traverse pas. Et je me suis dit, mais en fait, les voitures, ça fait grave peur de sa hauteur. Évidemment que ça fait grave peur, mais je ne m'étais jamais mise, en fait, à cette hauteur-là dans la rue. Et voilà. Donc, elle n'a rien dit. Pour le coiffeur, elle n'a rien dit. Pour la balade, elle était trop contente de faire la balade, même si au final, elle n'en pouvait plus après. Et voilà, c'était trop chouette. Et là, ça commence à être les moments vraiment super cool où, voilà, c'est une grande fille de toute façon. Donc bon, bref, c'est tout. Je clôture ma journée d'hier. Je n'ai absolument pas travaillé hier, encore une fois. Mais j'ai regardé un petit peu les trucs que je voulais imprimer en maths pour la période 2 et 3. Et du coup, je pense que je vais pouvoir tout imprimer aujourd'hui. Donc, je ferai 2, 3, 4, 5 en maths aujourd'hui. Ça devrait être largement faisable. Niveau jardin, je vous ferai un avant-après de ma petite allée à côté de ma maison où on stocke nos transats. Il y a de la mauvaise herbe partout. Les transats sont recouverts de mauvaises herbes. Donc, le but, c'est vraiment de sortir les transats, de les laver un petit peu et de désherber cette zone-là. Je vous montrerai aussi la zone de la pousse-lame que j'ai commencé plus ou moins à désherber. Mais je n'ai jamais le temps. Donc, je pense que je le ferai ce week-end bien tranquillou. Et aujourd'hui, il ne fait pas si chaud que ça. Il ne fait pas si beau que ça. Donc, ça peut être l'idéal de déblayer au moins ma petite allée. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va partir au niveau lecture parce que c'est ça que j'ai très envie de vous dire. Donc, hier soir, au niveau de mon timing, je n'ai pas trop débordé sur mon timing. J'ai débordé de 5 minutes mais je me suis quand même couché avant 23h. J'ai terminé le voyage du basilic de Marie Brennan. La fin était super chouette. La fin est toujours super chouette. Mais là, je ne vous cache pas que pour celui-là, autant d'habitude, au bout de un tiers du livre, je suis vraiment rentrée dedans et j'apprécie vraiment ma lecture. Et là, j'ai eu plus de mal à me mettre dedans. Je pense que c'était le dernier tiers qui m'a vraiment bien plu. C'est très lent en fait. C'est très bien écrit mais c'est très lent. Il n'y a pas une action palpitante sauf justement sur cette fin-là où il y a eu vraiment beaucoup d'actions qui se sont enchaînées et c'était un peu palpitant. Mais sinon, c'est vraiment très lent. C'est de l'observation en fait. Et voilà, ce n'est pas un livre qui est addictif comme pas possible puisque pour moi, il manque le côté palpitant ou le côté addictif. Là, pas du tout. Donc bon, voilà. C'était une bonne lecture. Mais voilà, c'était juste une bonne lecture. Donc voilà qui marque le troisième livre lu pour le challenge de la passe miroir au mois de juillet. Donc du coup, troisième livre lu au mois de juillet. Ce qui n'est pas fou du tout. Et là, il me reste exactement trois jours pour lire un nouveau livre avant de passer au mois d'août. Et je me suis dit, il faut que je relise un livre du challenge tant qu'à faire. Un livre qui est potentiellement lisable en trois jours et qui va être un peu addictif. Et donc, quand j'ai... En fait, je suis allée regarder le descriptif de ma pile à lire pour le challenge de la passe miroir. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est sûr que je vais lire celui-là. Donc évidemment, j'ai sorti le tome 9 de Charlie Davidson, de Darinda Jones. Donc c'est 9 tombes et des poussières. Il est, entre guillemets, beaucoup plus gros que le précédent. Il fait à peu près 460 pages. Donc ça peut être chaud. Mais ma session de lecture de ce matin, j'en suis ici. Donc j'ai quand même lu tout ça ce matin. Je suis page 79. Et je me suis dit que pour du 460, ce qu'il fallait que je fasse, c'était au moins 150 pages par jour. Pour être bien. Donc c'est faisable. Parce que là, en gros, c'est comme si j'étais page 80. Donc il me reste 70 pages à lire. Pour aujourd'hui, c'est faisable. Surtout que c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je vais pas vraiment spoiler. mais je vais donner une information sur ce tome 9 qui n'est pas, qui spoil pas vraiment l'histoire. Mais à la fin du tome 7, n'importe quoi. À la fin du tome 8, il se passe quelque chose de très traumatisant pour Charlie et ses proches. De tellement traumatisant qu'en fait, on sait à la toute toute fin du tome 8 que Charlie disparaît et elle devient amnésique. Elle ne se souvient absolument de rien. Donc je savais que ce tome 9 allait être trop bien parce qu'on allait retrouver Charlie complètement amnésique. En fait, elle ne se souvient même pas de son prénom, pour vous dire. Et de voir, du coup, ses proches gravités autour d'elle, voir comment elle allait retrouver la mémoire, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est vraiment ça. Là, ce qui est super bien fait, je trouve, c'est qu'on retrouve Charlie, on retrouve son côté pétillante et tout, mais avec tout ce qui va avec l'amnésie, elle sait qu'il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé. et qu'elle a abandonné, en fait, parce qu'elle se dit, si j'ai perdu la mémoire, c'est parce que j'ai abandonné quelque chose ou j'ai fait quelque chose de mal et je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, elle est tiraillée dans le fait de ne pas savoir ce qui s'est passé. Et dans sa nouvelle vie, les gens qui gravitent autour, le fait que, comme c'est une faucheuse, elle sait quand les gens lui mentent, et bien, du coup, elle voit que les gens qui gravitent autour lui mentent à certains moments et elle ne comprend pas trop pourquoi, puisque, évidemment, nous, on le sait, c'est des personnes de son entourage qui ne lui disent pas clairement qu'ils la connaissent. Donc, voilà, c'est super chouette la façon dont c'est lancé. J'ai trop hâte de poursuivre ma lecture, d'où le fait que je vous dis, après, si ma petite chérie n'est pas réveillée, je poursuivrai ma lecture. Et voilà, c'est super chouette. Je ne pense pas que c'est vraiment spoilé, puisque ça ne vous dit pas du tout ce qui s'est passé dans les derniers tomes, où est-ce qu'on en est, niveau surnaturel, tout ça, tout ça, parce que, voilà, il ne faut pas du tout spoiler. Même au niveau des relations, des personnages, je ne vous dis pas où est-ce qu'on en est. Mais, en tout cas, là, le fait qu'elle soit amnésique, c'est trop cool, c'est vraiment trop trop cool. Donc, voilà. Je vais me faire une joie de poursuivre ma lecture aujourd'hui. Je pense que là, je vais relire un tout petit peu. quelques pages avant qu'elle se réveille, parce que je pense qu'elle sera réveillée dans pas si longtemps. Ensuite, cet après-midi, pendant sa sieste, je pense que je ne vais faire que du charlet, à mon avis. Et débroussailler, je le ferai peut-être quand elle sera réveillée. On ira un peu jouer dans le jardin, pendant que je débroussaillerai deux, trois trucs. Ça peut aller assez vite. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un avant-après au niveau débroussaillage. Je vous referai un petit topo charlet dans la journée. Et puis, voilà, à peu près. J'aimerais bien poursuivre le montage du vlog, puisque hier, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Et je vous disais que j'aimerais bien faire mes quatre périodes de maths, puisque pour rattraper le retard d'hier et pour faire ma partie d'aujourd'hui, déjà ça, ce serait cool. Et en prime, j'aimerais bien télécharger. j'ai acheté deux manuels, un en grammaire, un en orthographe de chez RETS, qui sont trop bien. Mais il faut que je récupère en fait le logiciel qui va avec. Donc, il y a juste vraiment à mettre le code sur Internet. Donc, ça devrait aller assez vite. Donc, voilà ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui. ça peut le faire, honnêtement, si je suis motivée et si surtout, je ne regarde pas l'épisode de Heartland, je ne vous cache pas que là, je n'ai pas spécialement envie. Donc, ça peut se faire. En plus, j'ai regardé trois épisodes il y a deux jours. Donc, voilà, je ne suis pas en retard dans mon visionnage. Donc, voilà. Au final, je vais vous laisser là-dessus. J'ai trop envie d'aller lire. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Salut ! Bon, voilà l'état de ma pouzlane. Ce n'est pas glorieux. Tout ça, c'est un tas de mauvaises herbes que j'ai arrachées et qui est en train de se décomposer mais j'en ai plein encore à désherber. Tout là, tout là, tout là, tout là. Donc, ça, je m'en occuperai demain ou dimanche. Là, il y a tout le lierre. C'est des ronces, tout ça, tout ça. Il faut que je vire tout ça parce qu'en fait, ça vient de chez le voisin d'à côté mais ça envahit chez nous. Donc, voilà, il faut que je m'occupe de ça. Et du coup, ma petite allée, je ne sais pas si on voit bien mais c'est ça. Et c'est... Il y a des mauvaises herbes qui sont aussi grandes que moi. Donc, on voit mon siège numéro 1 là-bas. Pardon. Mon siège numéro 1, mon siège numéro 2 et avant même de pouvoir accéder à mes sièges, il y a des mauvaises herbes. Donc, voilà, le but ultime aujourd'hui, ce serait de retirer le plus possible des mauvaises herbes et de retirer au moins mes transats. Donc, on verra bien. Alors, voilà, mon tas de mauvaises herbes va bien, bien, bien augmenter mais ma palissade est bien mieux parce qu'au final, je vais vous montrer de près. En fait, ce qui montait, c'était des murs. Alors, c'est cool, les trois quarts étaient complètement cramés mais c'est surtout que les murs, ça pique à mort, il y a beaucoup, beaucoup de ronces. Donc, du coup, pour notre petit Thierry, c'est plus sécure qu'il n'y en ait pas. Donc, voilà. Et voilà, mon tas qui était déjà bien haut est encore plus haut. Et au niveau de ma petite allée, du coup, on en est là. Ma petite Thierry, je ne sais pas si vous l'entendez, elle est très malheureuse d'être à l'intérieur avec papa. Elle a envie de rester dehors. Mais c'est vrai qu'elle s'est bien amusée dehors. Bref. Donc, j'ai déblayé le plus de mauvaises herbes possibles et je me suis arrêtée à la toute toute fin en plus, en arrachant les mauvaises herbes, je me dis imagine tu tombes sur un cadavre de quelque chose et au moment où je tire, ça sort un cadavre d'oiseau. Je ne vous dis pas le hurlement que j'ai fait. Je ne hurle jamais mais alors là, truc de dingue. Donc, cadavre d'oiseau là-bas. Mon chéri s'en occupera demain. Et il y a trois jours avec ma petite chérie, on veut aller dans le hamac qui à la base était là. Et en allant dans le hamac, il y avait une multitude de guêpes parce qu'il y avait un petit mulot qui était mort là-bas et toutes les guêpes se jetaient dessus. Je ne vous dis pas que c'est la semaine des animaux morts dans mon jardin. C'est un bonheur. Mais au final, je suis contente de ma palissade. Je suis contente de mon aller. Et voilà l'état dans lequel sont mes transats. Donc, il y en a un autre qui est déjà derrière près du jet pour que je puisse lui donner un bon coup de jet parce qu'il y a des framboises chez mes voisins qui avaient passé le grillage et du coup, tout ça, c'est des petites framboises qu'on pourrit et tout. Donc, un peu la loose. Donc, je vous montrerai ce week-end le résultat parce que ça va continuer ce week-end mais je suis déjà plutôt bien satisfaite. Ruffe ! Alors, je vous reprends. On est toujours vendredi. Il est pratiquement 22h et je suis prête. Je suis dans mon lit et je vais poursuivre ma lecture du tome 9 de Charlie Davidson. J'ai lu un petit peu dans mon hamac dehors avant de rentrer mais là, il commence à faire un petit peu trop sombre et je suis trop heureuse de vous dire que j'avais prévu l'idéal pour le finir avant dimanche soir c'était de lire 150 pages par jour et là, je suis actuellement à 218 pages et vu qu'il est pratiquement 22h je pense que je vais mettre un forest d'une demi-heure parce que je suis un peu fatiguée. Je suis vraiment claquée en fait, j'étais à deux doigts de m'endormir vers 21h donc voilà. j'adore ma lecture j'adore ma lecture la petite enquête qui se passe parce que même si Charlie est amnésique elle a quand même ses vieux travers qui reviennent malgré elle et donc elle mène une enquête je suis pas trop trop fan de cette enquête là mais sinon le reste est trop cool franchement l'auteur gère à mort l'amnésie de Charlie la façon dont elle rencontre des personnages qu'elle connaît en fait mais qu'elle ne reconnaît pas et non je trouve ça trop trop chouette voilà juste trop chouette d'où le fait que je suis déjà page 218 alors que j'étais avec ma petite chérie toute la journée et pourtant je n'ai lu qu'au moment où elle dormait puisque c'est trop compliqué quand elle est réveillée je suis pas concentrée à fond donc voilà je ne lis plus quand elle est réveillée donc mine de rien j'ai quand même plutôt bien avancé je suis assez contente donc là je vais lire un petit peu avant de me coucher et sinon je n'ai absolument pas imprimé ce que je vous disais aujourd'hui pour le boulot j'étais grave motivée à 11h j'avais tout préparé mon ordi les documents imprimés mon imprimante tout ça et mon imprimante ne répond pas que ce soit avec le wifi ça ne fonctionne pas avec le filaire ça ne fonctionne pas redémarrer l'imprimante ça ne fonctionne pas redémarrer mon ordi ça ne fonctionne pas donc voilà j'ai essayé de bidouiller un peu j'ai pas réussi donc mon chéri va regarder ce week-end et ce week-end je mettrai les bouchées doubles pour rattraper mon retard donc voilà j'ai fait une semaine plutôt cool et je vais faire un week-end plutôt boulot même si j'ai quand même prévu de vraiment finir le désherbage comme je vous montrais tout à l'heure d'ailleurs ça a bien avancé je suis plutôt bien contente et je rajoute un petit point sur ce que je vous disais tout à l'heure il n'y a pas deux cadavres dans mon jardin il y en a trois parce que tout à l'heure avec ma fille on regardait par la fenêtre il y avait le chat qui a bougé nanana et le chat est allé s'asseoir dans l'herbe je ne sais pas trop si on peut appeler ça de l'herbe puisque maintenant ça ressemble plutôt à de la paille mais bref il est allé dans l'herbe se poser à côté d'un truc noir et je croisais vraiment les doigts pour pas que ce soit un oiseau ou une souris ou un truc d'argent et c'était un petit oiseau trop cool je suis trop contente donc du coup mon chéri s'occupera de tous les petits des oiseaux parce qu'au final le petit mulot ça va être gore ce que je vais dire mais il reste pratiquement plus rien et c'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'eau d'os je ne devrais plus te dire dans un mulot donc voilà bref on finit la parenthèse un petit peu glauque donc voilà à peu près ce que j'ai fait mais je vous disais que j'avais quand même les ressources numériques à récupérer de mes RET tout ça tout ça donc je me suis créé un compte chez RET j'ai téléchargé l'orthographe grammaire conjugaison donc j'ai quand même téléchargé ces trucs là ce qui permettra quand je me lancerai dans l'impression tout ça tout ça ce sera déjà sur l'ordi il n'y aura plus qu'un donc 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 j'ai pas grand chose d'autre à vous dire demain midi on va au resto avec mon chéri et notre petit chéri essentiellement pour je vais le dire ça y est je vais le dire fêter son embauche à la médiathèque de notre ville ça y est il va changer enfin de boulot et je suis trop contente pour lui je suis vraiment trop contente pour lui ça a l'air trop chouette ce qu'il va faire et c'est surtout que la boîte dans laquelle il était voilà c'était juste plus possible donc voilà trop contente pour lui donc on va fêter ça demain au resto c'est un resto italien à volonté les pâtes sont pas extraordinaires je vous cache pas que les sauces sont très bonnes un peu trop salées très bonnes mais c'est surtout que les pâtes sont un peu sèches en fait je trouve et par contre ce qui est trop bien c'est les pizzas les pizzas on peut goûter une part de toutes les pizzas qu'il y a il y a au moins une quinzaine de pizzas différentes et c'est trop bien et le buffet des desserts j'en ai un très 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 bon souvenir parce que souvent il n'y a que des trucs que j'aime pas et ben là non que des trucs que j'aime donc voilà trop trop hâte d'aller au resto demain j'espère que ça va bien se passer avec ma petite chérie et voilà je vais mettre un forest de 30 minutes et après une dodo donc sur ce je vous laisse là dessus je vous souhaite une très bonne fin de soirée une très bonne nuit et je vous dis à demain salut et salut donc je vous reprends on est samedi 30 je dirais juillet il est 16h20 ça va bientôt être l'heure du goûter d'ailleurs mais j'en profite que ma petite chérie soit avec son papa en train de faire de la musique à l'étage je viens de bien 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 décaper ma cuisine d'avoir rangé mes placards donc voilà ce midi on est allé au resto comme je vous disais hier et c'était super super chouette notre petite chérie elle a été trop adorable et on a très très bien mangé c'était vraiment super bon il y a juste une part de pizza qui m'a un peu déçue parce qu'elle était trop 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 archi trop pimentée alors j'aime bien quand c'est pimenté mais il y a des limites là je ne sentais enfin si je sentais beaucoup ma langue justement beaucoup trop à mon goût et c'était la dernière part que j'ai prise donc du coup ce qui est bien c'est que ça n'a pas gâché les autres parts que j'ai mangé mais c'est surtout que pour finir c'était juste trop quoi donc voilà cet après-midi quand on est rentré très vite elle a eu envie d'aller à la sieste donc moi j'ai lu à mort pendant qu'elle était à la sieste et quand elle s'est réveillée je suis allée ranger un peu la cuisine nettoyer faire deux trois trucs au niveau du linge tout ça donc voilà et donc du coup je suis toujours dans ma lecture du Charlie Davidson donc le tome 9 et je suis page 391 ça se débord j'en suis là j'en suis pardon j'en suis là donc franchement il y a moyen que je le finisse ce soir ou au pire du pire demain matin donc clairement il fera partie du challenge de la passe miroir je l'aurai fini avant la fin du dernier jour du challenge donc ça c'est plutôt cool c'est vraiment trop 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 cool la petite enquête qu'elle mène que je vous disais hier que c'était pas super le fun pour moi en tout cas c'est toujours pas super le fun pour moi mais comme il y a plein d'autres petites choses qui se mettent plein d'autres petites enquêtes qui gravitent quand même autour au final j'apprécie beaucoup les autres enquêtes donc c'est mélangé dans toutes ces choses je suis énormément frustrée qu'elle ne recouvre c'est comme ça qu'on dit qu'elle ne recouvre bref je suis frustrée qu'elle ne retrouve pas sa mémoire pourtant il y a plein d'indices plein de choses qui devraient lui mettre la puce à l'oreille mais non il n'y a pas de suffisamment de flash enfin suffisamment d'éléments extérieurs qui lui fassent un flash et qu'elle retrouve sa mémoire j'ai trop hâte que ça arrive je ne sais même pas si ça va vraiment arriver pour l'instant tout ce que je sais c'est qu'elle se relie petit à petit avec les membres de son entourage d'avant donc voilà mais trop bien trop trop bien je suis trop contente de m'être lancée dedans parce que c'est une lecture qui au final se fait très très vite c'est très addictif c'est très cool et voilà au final je suis quasiment page 400 et je vous avais dit pour être plutôt bien il fallait que je lise à peu près 150 pages par jour donc normalement aujourd'hui je devais arriver page 300 et donc là je suis presque page 400 et je crois qu'il y avait 470 pages 475 pages donc voilà franchement ça veut dire lire à peu près 80 pages ce soir c'est faisable surtout qu'il y a peut-être moyen que je relise un petit peu là dans l'après-midi à voir puisque j'ai quand même envie d'aller laver mes transates mon chéri n'a toujours pas été retirer les cadavres d'oiseaux donc je ne vais pas trop m'aventurer par là-bas mais j'en ferai peut-être un petit peu une fois que ce sera fait et et ouais laver mes transates ce serait cool j'ai déjà passé un premier coup de jet hier sur l'un des deux et 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 les framboises ça attaque à mort donc là faudrait presque que j'y aille avec de la lessive et une grosse éponge je pense frotter un petit peu parce que parce que c'est juste pas possible en fait c'est collant c'est découtant c'est tout noir c'est vraiment pas chouette donc voilà faudrait que je fasse ça sinon je le ferai demain et pendant que ma chérie était à la sieste mon chéri a regardé pour l'imprimante donc le problème vient très certainement de mon ordi mais il a quand même réussi à relier les deux au niveau filaire la wifi c'est même pas la peine d'y penser alors que ça avait déjà marché une fois mais bon bref c'est tout donc le filaire est mis ce qui veut dire que soit j'imprime aujourd'hui soit j'imprime demain pour mes maths je tiens vraiment à ce que ce soit fait ce week-end à imprimer pas mal de trucs à regarder pas mal de trucs là aujourd'hui je vous avoue que j'ai un peu la flemme j'ai envie de profiter aussi du fait que mon chéri soit là pour s'occuper un peu de notre fille et souffler un peu c'est un peu horrible ce que je vais dire mais le quotidien commence à vraiment se faire ressentir là et j'ai besoin de changements un petit peu dans mon quotidien donc voilà j'en profite pour faire des trucs dans la maison qu'en temps normal ça me saoule et voilà lire un peu et peut-être jouer oh ça serait trop bien si je pouvais jouer bref c'est tout tout ça pour vous dire que pour l'instant je passe une plutôt bonne journée quand même c'était pas gagné ce matin quand je me suis levée enfin quand mon chéri s'est levée tard je me suis dit que ça allait être une journée pas terrible et en fait ça va je m'en sors plutôt bien donc voilà et sur ce je vais vous laisser parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire mon transat il y a quand même un petit pot à faire pour ce soir et je vais peut-être aller à la facilité ce soir on verra bien bref je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard salut et salut alors je vous reprends une dernière fois on est dimanche 31 juillet il est à peu près 14h30 je pense voire 40 je vous ai pas repris hier soir parce que la soirée s'est déroulée normalement ensuite on a fait un 10 minutes pour un butin super rapidement après j'ai fait un peu de montage du vlog et puis je suis allée lire donc voilà au final pas trop d'utilité de vous reprendre et pas trop en vie surtout qu'en plus j'ai dérogé à ma règle du 22h45 j'arrête de lire je voulais totalement finir Charlie Davidson le tome 9 donc du coup j'ai lu jusqu'à 23h30 je crois et j'ai terminé Charlie Davidson il était super super bien franchement ça annonce des tomes qui vont être fous et c'est surtout que je me suis dit là j'ai fini le 9 ça veut dire qu'il m'en reste 4 et après c'est terminé donc voilà au final trop bon tome une nouvelle fois de Charlie je l'ai lu en 48h voilà au final ça se dévore c'est une petite pépite et puis non tout est trop bien les personnages bon alors sur tout ce qui est enquête je vous disais que dans celui-là il y avait une enquête que j'aimais pas trop et ça a été comme ça jusqu'au bout ça m'a pas trop trop intéressée mais globalement toutes les autres enquêtes étaient plutôt chouettes et la toute toute fin le gros truc qui se passe à la fin c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout Charlie ses pouvoirs évoluent à une vitesse folle et là c'est incroyable où est-ce qu'elle en est et donc donc voilà au final trop bon tome j'ai hâte de lire le tome 10 même si je me je pense pas que je le lirai au mois d'août je pense que le tome 10 j'attendrai un petit peu donc voilà pour Charlie Davidson du coup alors je sais pas du tout si c'est le fait d'avoir des reviers à ma règle du 22h45 si c'est le fait d'avoir été un petit peu sur Instagram avant de me coucher mais je n'ai pas réussi à dormir et au moment où je pouvais à peu près commencer à dormir c'est ma petite Charlie qui a eu je pense un peu une terreur nocturne donc du coup voilà on a eu une nuit pas forcément évidente du coup aujourd'hui je me suis levée beaucoup plus tard que d'habitude enfin le tard le très tard de d'habitude là aujourd'hui c'était pareil du coup j'ai travaillé un petit peu en attendant que tout le monde se réveille j'ai préparé deux trois trucs pour que cet après-midi ce soit plus facile pour moi de bosser j'ai quand même bossé un petit peu pour les maths franchement c'est pas si mal et plutôt que de faire juste imprimer toutes les ressources annexes et les mettre dans un classeur je suis en train de faire un petit peu tout en fait de rebidouiller ma programmation je pense que je vais lire le prologue dans pas longtemps comme ça au moins les maths ce sera fait de front en comble et il n'y aura pas besoin d'y revenir parce que j'aurais pas fait ma programmation ou parce que j'aurais pas vu tel truc donc voilà au final je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait ce matin et du coup aujourd'hui donc je vais clôturer le vlog ici donc vous verrez pas trop l'étendue de des avancées de mon jardin tout ça tout ça donc je vous montrerai ça dans le vlog de la semaine prochaine puisque mon chéri va s'occuper des oiseaux morts et moi je vais aller mettre ma bâche dans l'allée je vais essayer de déblayer un peu toutes les herbes mortes enfin les mauvaises herbes que j'ai arrachées je vais essayer de les mettre dans un carton pour la déchetterie et et puis voilà ce sera déjà plutôt pas trop mal pour aujourd'hui je pense et j'ai prévu de commencer un nouveau livre quand même aujourd'hui même s'il ne comptera pas pour le challenge de la passe miroir j'ai prévu de commencer enfin initié donc c'est le tome 1 de l'une pour de Laetitia Danae j'en attends pas grand chose puisque j'ai pas trop le résumé en tête mais par contre ce qui est sûr c'est que j'ai tout le monde dit que Laetitia Danae elle a un style de folie et du coup en fait je m'attends vraiment à un style super poétique vraiment de folie et j'ai peur d'être déçue là dessus donc on verra je l'ai sur ma liseuse donc je vais le lire sur ma liseuse parce que l'intégrale que j'ai à la maison c'est juste énorme je pense que je vais sortir l'intégrale pour voir en termes de grosse d'épaisseur où est-ce que j'en suis mais je lirai majoritairement sur ma liseuse ce sera beaucoup moins lourd donc voilà pour aujourd'hui puis bon des trucs de ménage dans la maison enfin les lessives les compotes les petits pots tout ça tout ça donc donc voilà du coup j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère qu'il sera pas trop long parce que hier ce que j'ai monté c'était déjà un peu long je pense que je vais réduire un petit peu je vais essayer au mieux de pas faire plus d'une heure parce que un vlog de plus d'une heure c'est un peu indigeste quand même bref donc sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu ça m'a fait bien plaisir de revenir et du coup je suis motivée pour reprendre les vlogs sérieusement je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut bye Sous-titrage ST' 501